Salut à tous, Néo Anderson pour NGums.com, ce soir je vous présente Sakura Wars sur PlayStation 4. C'est un jeu issu de la prestigieuse licence Sakuraten, né en 1996 au Japon sur Sega Saturn. On a eu pas mal d'épisodes. Le dernier a eu la chance d'arriver chez nous en 2005 sur PlayStation 2 et en 2010 sur Wii. Depuis, la saga est en cryostase chez Sega, donc on nous ressort comme ça, un petit peu à la surprise générale, un nouvel opus qui entend bien ramener la série sur le devant de la scène. Alors pour ce faire, Sega a décidé de changer un petit peu la donne. Il faut savoir que Sakura Tizen à la base, c'est un mix entre visual novel, simulateur de drag et combat de robot façon tactical RPG. C'est un mix qui a toujours très bien fonctionné, que les fans adorent. Ici, ils ont décidé de garder le côté visual novel mais de tout transposer en 3D avec une superbe 3D. Honnêtement, les personnages sont magnifiques. Je vais me permettre d'augmenter un tout petit peu le son de mon casque pour être dans l'ambiance. Ils ont gardé le côté simulateur de drag et l'ont encore plus poussé. Donc il y a pas mal de réponses grâce au LIPSS système. C'est un système qui permet d'avoir des choix multiples chronométrés pour les différentes interactions avec les demoiselles que l'on voit ici. Mais également tout un tas de petits mini-games interactifs avec à chaque fois des tenants scénaristiques. Donc voilà, entre les choix multiples, on a également un système qui permet, je dirais, d'augmenter l'intensité de son niveau sonore. Et donc de pouvoir parler plus fort mais peut-être de façon plus véhémente. Limite à faire peur à la personne ou au contraire montrer toute sa détermination dans son amour. Ce genre de choses. Il y a aussi moyen par exemple d'utiliser un système qui permet de relever légèrement la tête au-dessus d'un meuble pour voir une jeune fille se dévêtir dans la salle prévue à cet effet puisque nous sommes dans un théâtre. Alors pour la petite histoire, on est dans un théâtre et on joue le rôle de Kama qui reprend tout simplement le contrôle de la brigade des fleurs. On est dix ans après les derniers événements de Sakura Wars, donc du dernier en plus de Sakura Wars. On se retrouve toujours à Tokyo et on va gérer cette petite troupe de deux moindres. Certaines sont bien plus âgées que d'autres, notamment Nastasia que l'on voit ici, la beauté venue du froid. Et le but, c'est d'augmenter vos relations avec toutes ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles pilotent des robots. Et vous allez avoir tout simplement à exploser la tronche de méchants démons dans une histoire qui est vraiment très très bien ficelée. Honnêtement, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Alors au niveau du ratio, il faut savoir qu'on est à du 70% de scénario, donc 70% de scénario, 30% d'action où on met les pieds. Je zappe volontairement pour ne pas vous spoiler trop l'aventure. Et vous voyez que le but, c'est vraiment de se rapprocher un maximum de ces demoiselles. Donc comme je l'ai dit, on reprend en fait une brigade des fleurs qui est la brigade qui défend Tokyo contre les démons. Elle agit sous le couvert d'une troupe de théâtre. Voilà pourquoi nous sommes dans le théâtre impérial à Tokyo. Un très grand théâtre impérial. Et donc il va falloir en fait mixer préparation de show pour faire en sorte que la population se sente bien. Mais également combat à bord de vos robots. Donc des Mugen, notamment. Ça c'est le fameux système LIPS. Donc voilà, on peut choisir en fait avec un temps limité. Et on entend des petites sonneries bien caractéristiques quand on monte notre niveau de confiance et d'amitié et d'affinité avec les demoiselles. Tandis que quand on malheureusement rate un petit peu le coche, on a un petit jingle. On fait largement... Un petit peu d'estime dans ces demoiselles. Donc vous voyez qu'au niveau graphique, on est vraiment sur quelque chose de très 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 joli. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est plus le chara-designer de A. Mike Godess qui se charge du chara-design de ce Sakura Wars. Alors qu'il était pourtant sur la saga depuis le début. Donc moi j'adore A. Mike Godess. J'étais un petit peu triste de voir que c'était plus lui qui était en commande du chara-design. Donc pour ceux qui ne sauraient pas le chara-design, c'est le look des personnages. Ici on a affaire à un autre grand nom du manga, Titekubo, qui s'occupe de Bleach. Alors forcément ça choque un petit peu au départ, mais au final ça marche plutôt bien. Les personnages ont beaucoup de caractères. Le moteur 3D envoie du lourd, la modélisation est vraiment très très bonne. Et il nous semble relativement humain. Donc voilà, il y a pas mal de mouvements qui ont été motion capturés. Les expressions du visage aussi sont assez crédibles. Les doublages sont vraiment excellents. On a affaire à un jeu qui est en japonais, sous-titré français. Petit bémol, il y a quand même pas mal de séquences qui ne sont pas doublées. En fait on a juste les textes et des silences. Les personnages parlent un petit peu, mais on n'entend rien puisque c'est totalement silencieux. Donc voilà, on aurait aimé que tout soit vraiment doublé tellement c'est bien fait. On comprend que c'est quand même une grosse charge de travail. Regardez, il y a deux jeunes filles là dans le fond qui se planquent. C'est plutôt rigolo. Mais voilà, on se prend un petit peu d'affection pour toutes ces héroïnes. Ça reste gentil et c'est jamais Peggy18, on vous rassure. C'est de la comédie romantique avec tout ce que ça implique de séquences bien particulières. Regardez, les jeunes filles qui se planquent. Et forcément, on a une paire de clichés du genre, bien entendu. On a la fille un petit peu garçon manqué. On a celle qui a une poitrine surdéveloppée. La fleur bleue, on a l'intello de service. Mais ça marche vraiment très bien. Et finalement, on continue cette histoire sans trop se poser de questions. On adore augmenter les affinités avec ces jeunes filles. Comme c'est vraiment bien écrit, c'est bien doublé. Donc ça, c'est vraiment l'une des forces de Sakura Wars. C'est la puissance de son scénario qui est plus sombre encore que les précédents et qui apportent vraiment un joli twist en faisant notamment intervenir des héroïnes, des anciens opus. Moi, je pense surtout par exemple à celle qui tient le théâtre avant notre arrivée, qui est Soumire, qui est une figure bien connue des précédents, Sakura Teizen. Donc voilà, on marie un petit peu l'ancien et le nouveau. Et ça fonctionne excessivement bien. Ok, donc je propose qu'on continue un peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme notre brigade, que l'ombre va falloir se réhabiliter. Donc il faudra faire des pièces de théâtre qui vivent. Pour renflouer les caisses, pour pouvoir augmenter tout simplement les compétences des robots. Donc avoir des robots de plus en plus puissants. Puisqu'au début, seul notre personnage a un Mugen, les autres ont des modèles inférieurs. Chaque jeune fille a son propre thème. Alors ce que j'adore chez Clarisse, c'est qu'elle parle français de temps en temps. Donc elle a des petites expressions françaises. Que les traducteurs français, ils ont mis des expressions allemandes. C'était... ça respectait le... le camva. Puisque le but, c'est qu'on comprenne Clarisse, sauf dans certaines expressions. Ne tout surmène pas, écoutez. Voilà, ça veut dire que j'ai gagné des affinités avec Clarisse. Ok, on continue. C'est parti. Let's go. Donc, vous l'aurez compris, en termes de scénario et de simulateur de drague, c'est vraiment très très bon. Donc comme je le disais, il y a tous les clichés du genre au niveau des héroïnes, c'est un fait. Mais elles sont plus profondes que ça, on vous rassure. Chaque épisode est l'occasion, puisque le jeu se découpe en certains chapitres, avec notamment, entre chaque épisode, un petit teasing façon série animée, dans l'épisode suivant de Sakura Wars. Et chaque épisode se concentre vraiment sur une héroïne, au départ, pour vraiment que vous les connaissiez au maximum. Et ensuite, eh bien, pouvoir sélectionner notamment celle avec qui vous voulez une affinité plus... J'avais envie de dire profonde sans mauvais jeu de mots, mais voilà, vous m'aurez compris. Le but étant, bien évidemment, qu'il y a des multiples fins pour les héroïnes. Vous devez voir, ben... Les héroïnes, vous choisirez pour être la plus proche de vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une chouette replay value. Un jeu qui vous prendra entre 25 et 30 heures à être bouclé. On vous propose de découvrir une petite séquence animée. Parce que ça aussi, c'était la force de Sakura Titan à l'époque. C'est que ça a mélangé séquence de dialogue, mais également, cutscene animée du plus bel. On y va. Ah, couchez-vous, c'est vraiment excessivement bien. Moi, j'adore. Les gars dans l'avant. On peut aussi dire des trucs du style « Vive le week-end ! » ou des choses comme ça, ce qui est un petit peu ridicule. Ben bon, nous, on joue le jeu. Voilà, là, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, hop. C'est parti. Voilà, séquences animées, moi, comme je les aime. J'adore ça. Et le jeu en fourmi, littéralement. Certaines sont réutilisées, bien entendu, d'un chapitre à l'autre. Mais honnêtement, ça le fait, ça met vraiment dans l'ambiance. Donc là, pour tout ce qui est 70% du jeu, donc tout ce qui est le côté visual novel, le côté simulateur de drague, on est à fond dans le thème Sakura Wars. Et c'est un superbe renouveau. Donc ça permet, notamment pour ceux qui ne connaissent pas la série, d'y arriver, finalement, sous les meilleurs auspices, honnêtement. Et pour ceux qui connaissent la série, de retrouver des personnages phares, mais assez de nouveautés également, puisqu'on se situe 10 ans après. Et on a donc une toute nouvelle brigade des fleurs, chargée de protéger ce Japon. Un Japon qui en est à l'ère Taïcho. Donc c'est une ère qui se déroule aux alentours de... enfin, entre 1912 et 1926, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une ère qui commence à occidentaliser le Japon. Donc vous allez avoir comme ça un côté traditionnel à l'extérieur, mais également des personnages qui seront en habit, je dirais, plus occidentaux. Des traditions un petit peu plus occidentales également. C'est vraiment le moment où le Japon commence à s'occidentaliser. Donc on a ce mix entre tradition et modernité, entre côté japonais et côté occidental, qui est extrêmement bien retranscrit. A côté de ça... C'est parti. On zappe, on ne va pas non plus tout vous spoiler. Petit méchant service. Et c'est parti. Donc voilà, les démons ont encore fait des siennes, des leurres. Hop. Et le mégaphtère qui transporte nos unités arrive. Alors ce que j'aime bien, c'est vraiment tout ce côté animé, ce côté combat de robots, qui rappelle par moments avec les musiques épiques. Il faut savoir que voilà, les musiques qui sont issues du compositeur originel de la saga, elles sont mammifiques. Et donc grâce à ces musiques, eh bien, on est pleinement dans l'ambiance. Et ça rappelle vraiment les très bons animés de combat de robots, donc je pense notamment à Evangelion par exemple. Pour ça, on est vraiment dans le thème et on est un petit peu transporté par cette musique. Donc entre chaque mission, on peut voir le statut du groupe. Et là, comme vous le voyez, je me suis bien rapproché de Clarisse, donc elle avance sur la scène. Ce qui fait qu'elle sera beaucoup plus confiante en combat et donc beaucoup plus virulente. C'est vraiment très important parce qu'on peut avoir comme ça des unités qui vont être amoindries fortement. Si on a le malheur, eh bien, de foirer un petit peu tout le côté simulateur de drague et le côté visual novel. C'est un fait. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément d'interactions avec les filles. Il y a plein de dialogues à choix multiples. Il y a plein de systèmes lips, donc qui est utilisé. Et la carte vous permet vraiment d'aller voir les héroïnes, de savoir où elles sont, sans vous taper tout le théâtre en permanence. Alors, c'est parti pour le combat. Vous entendez les musiques vraiment, vraiment épiques. Moi, j'adore. Au niveau du système de combat, c'est là que le bas blesse. Pour certains, moi, honnêtement, ça ne m'a pas déplu. Mais voilà, on oublie complètement le côté tactique à l'RPG et on passe sur du Beats et Moll. Alors, il faut savoir qu'au début, quand il est sorti au Japon, ce Sakura Wars ne disposait pas de système de lock. Donc, c'était le bordel organisé. Il n'y avait pas de radar non plus. Tout ça a été rajouté via les options que l'on trouve ici. Vous voyez. Voilà, donc on trouve, par exemple, la caméra qui se recentre automatiquement. Avant, ce n'est pas le cas. Le changement de cible, le lock, la position de l'ennemi. C'est le fameux radar que vous avez autour de vous. Et tout ça simplifie grandement les choses. Idem pour la sauvegarde, qui peut maintenant se faire partout dans la partie aventure. Donc, on peut accélérer. J'adore ces effets visuels. Pour ça, au niveau réalisation graphique, c'est vraiment très bon. On peut utiliser une esquive. On a des attaques classiques et des attaques fortes, qui peuvent se combiner pour faire des combos. Enfin, on a une super attaque qui se déclenchera lorsque j'aurai assez d'énergie spirituelle. Donc, voilà. Avec ce système de lock, ça devient forcément beaucoup plus simple. Ce système de lock ne sera pas dans le jeu européen au départ. Il faut faire une mise à jour par Internet pour l'obtenir. Donc, cette mise à jour sera disponible au lancement du jeu. On vous rassure. Mais sur le Blu-ray, ça n'y est pas. Vous voyez qu'ici, ce qu'il y a pas mal, c'est qu'on peut faire des finishes. Clac. Et quand on esquive au dernier moment, l'écran se ralentit. Et ça permet, comme ça, de faire pas mal de... De petits effets bullet time, comme ça. Très rigolo. On peut switcher d'unités. Donc, en général, les combats se font avec votre unité classique, le Mugen, que l'on voit ici. Donc, l'unité de Kamiyama. Et une héroïne. En fonction du scénario. On a également des combats à 3. Dans les Olympiades. Donc là, vous voyez qu'il faut quand même switcher de façon assez intelligente. Dans le sens où, bah... Kamiyama est très fort au corps à corps. Mais vous allez avoir des ennemis à distance. Voilà, le moral commence à augmenter. Et quand le moral est à fond, je vais pouvoir déclencher une attaque combinée. Avec l'héroïne qui m'accompagne. Si tant est que mon niveau d'affinité avec elle est suffisant. On a également des supers que je vais vous présenter juste après, bien entendu. On a de magnifiques ralentis, de très beaux effets de particules. Donc pour ça, vraiment, le moteur 3D est très très bon. Le design des unités est excellent. Donc comme je le disais, voilà, Clarisse, elle a la particularité d'attaquer à distance. Et elle a des attaques de type vent qui sont plutôt impressionnantes. Voilà, c'est électricité, vent. Moi, c'est clairement le corps à corps. On a Sakura, par exemple, qui, elle, maîtrise le katana. Et qui peut se rapprocher de l'ennemi en un instant avec la touche triangle. Très pratique. On a Atsuo, qui est la... Garçon manquait un petit peu de service. Mais qui a une puissance monstrueuse avec son marteau. Donc voilà, en termes de gameplay, ok, ça reste toujours du carré triangle classique. C'est du beat them all. Mais je dirais que les personnages sont assez différents dans leurs capacités et dans leurs armes. Pour que vraiment, on ait envie de tous les essayer, de tous les prendre avec nous en mission. Et de varier les plaisirs. Alors, moi, ce que je reprocherais, c'est que ces phases, même si elles sont rigolotes, sont forcément répétitives. Musou oblige. C'est un fait. Par contre, c'est assez simple. Mais c'est très dynamique, on peut le voir ici. Vous voyez, on peut carrément grimper sur des structures. Donc là, avec le lock, maintenant, c'est beaucoup plus simple d'utiliser ses épées pour exploser les monstres que l'on peut voir ici. Alors qu'avant, on essayait plutôt de les éviter. Vous voyez, avec le lock, c'est plus simple. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, je peux toujours utiliser Clarisse. Voilà. Et là, avec ces attaques, on est servi, honnêtement. Alors, ce que je vous propose, maintenant, c'est de vous montrer une petite super. Et puis, on passera à la phase aventure, à proprement parler. On a une sauvegarde qui est spécialement conçue pour ça. Voilà, regardez-moi ça. Là, ça m'a péter. Donc, chaque personnage a une super attaque de ce style-là. Avec une magnifique séquence. Boum. Vous voyez que ça envoie du lourd, quand même. Alors, je vous propose, maintenant, qu'on change et qu'on aille directement vers une partie un peu plus aventure. Un peu plus simulateur de drag. Hop. Ici, le festival de la paix, phase de mouvement 2. Ce sera nickel. Zou. Donc, voilà. Comptez entre 25 et 30 heures pour boucler le soft. Avec une jolie replay value, puisqu'il y a des fins multiples. Ce qu'on aime bien, maintenant, c'est qu'on peut enfin sauvegarder durant les phases aventures. Il faut savoir qu'au départ, vu dans le jeu, c'était des espèces de sauvegarde automatique. La première arrivait très tard. Donc, pour vraiment avoir une vraie pure sauvegarde qui ne soit pas automatique, il fallait attendre plus d'une heure de jeu. Ce qui était assez problématique. Ok. On va aller dans le bureau de la directrice. Alors, vous voyez que le théâtre est très grand. Donc, on a comme ça une salle des machines. On a une régie d'où on commande un petit peu les unités. On a un bain qui sera sujet à énormément, énormément de quiproquos, bien entendu. Très, très drôle, d'ailleurs. On a le rez-de-chaussée avec la scène principale, mais également toute la partie accueil des personnes. Comme on peut le voir ici, voilà, vous voyez, c'est très grand. Ça, c'est le restaurant, par exemple. Et c'est vraiment très beau. Regardez-moi ces effets de lumière, ces effets de reflet. C'est de toute beauté, honnêtement. Voilà, regardez-moi ça, ce hall. Il est magnifique. Donc voilà, on a toute l'inspiration japonaise. C'est assez dingue. Il y a plein de gens avec qui parler pour justement approfondir un petit peu le background. On peut également acheter des cartes. Donc ces cartes, on peut les retrouver ici. Il y a une collection de cartes à faire, vous voyez. Ça, c'est le petit côté collectionnable, collectibles du soft. Voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Qui se trouvent dans les décors, donc bien fouillés à chaque chapitre. Mais qui peuvent également s'acheter ici directement au magasin. Ou faire un petit tour d'horizon du théâtre. En tout cas, du rez-de-chaussée pour que vous voyez un tout petit peu la beauté des décors. On peut sortir également du théâtre. Il y a quelques petits quartiers de la ville à visiter. C'est très très sommaire. En général, c'est une rue. Mais bon, ça a le mérite d'exister, de varier les plaisirs. Et voilà, de donner lieu à quelques séquences romantiques. Avec les filles. Voilà. C'est plutôt impressionnant quand même. On va passer de l'autre côté, par la réserve. Et les cartes apparaissent tout simplement en surbrillance. Quand vous approchez d'elles, quand vous êtes assez proche, vous allez avoir comme ça une petite fulgurance à l'écran. Et vous saurez qu'il y a une carte. Donc on ne les voit pas de loin. Vraiment, se taper le théâtre. En entièreté, mais... Et que notre personnage est assez rapide. Au final, ne crée pas de soucis. On a l'éloge, ici. Désolé si parfois, quelqu'un a lâché durant ce vidéo test. Mais le jeu a un problème quand on utilise le casque. Par moment... Voilà, le son disparaît. C'est une chose d'un chargement. Et donc du coup... Voilà. J'évite de parler dans ces moments-là. Parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Tout simplement. Voilà, on a une salle de musique. On a pas mal de petites choses. En haut, ce sont les chambres des personnages. Et moi, je vous avance un tout petit peu dans l'histoire pour avoir quelques petites séquences de parlottes avec ces demoiselles. Et on finira vite fait, vite fait, avec un petit combat dans le simulateur. Donc il y a également un simulateur de combat qui vous permet de faire énormément, énormément de missions avec toutes les héroïnes de votre choix. On zappe. Pour avancer un petit peu. Voilà, les Olympiades commencent. Alors les Olympiades, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement... Mettre en compétition toutes les brigades de robots. Toutes les brigades de robots du monde. Le but, eh bien, c'est de déterminer laquelle est la meilleure. Là, vous voyez que mon statut du groupe, eh bien, va augmenter. Parce que je me suis vraiment bien débrouillé. Vous voyez que Clarisse s'approche de moi. Hatsuo aussi. D'autres personnages font également leur apparition sur le côté et vont comme ça booster mon niveau de capitaine. Ce qui est très important pour les combats. Donc faites vraiment attention à vos interactions sociales. Elles sont primordiales dans SoSoft. Voilà, je suis capitaine vétéran. Hop. Et on est parti pour... Une petite séquence de parlottes avec les héroïnes. Et puis on terminera avec un petit combat. Donc voilà, vous l'aurez compris. Que penser de ce Sakura Wars ? Je sais que ça va choquer pas mal de fans parce qu'ils ont mis tout le côté tactical RPG de côté. Alors, on zappe. Pas trop vous spoiler. Voilà. Et c'est vrai que moi ça m'a attristé de ne plus avoir ce côté tactical RPG parce que ça promettait des combats qui étaient plutôt haletants et pas mal de stratégies forcément. Ce que moi j'aime beaucoup. J'adore le tactical. Là, il est clair que le beat the mall ne remplacera pas le tactical RPG. C'est un fait. Mais à côté de ça, honnêtement, tout le reste est réussi. 70% du titre, tout ce qui est visual novel, tout ce qui est simulateur de drag, c'est excessivement bon. Donc, pourquoi crasher sur un soft qui de toute façon est très très bon ? Vous voyez, il y a plein de personnes, j'ai qui parlait. Je vais aller dans la cour par exemple. Pour aller voir Anastasia. Avec forcément... ...utilisation du lips, mais une autre utilisation cette fois-ci. Pas un choix multiple. Voilà, vous voyez là, c'est plutôt le niveau d'intensité. Soit on met je vois tes yeux, soit je vois un beau ciel étoilé, soit je vois rien du tout. Voilà, je vois une belle paire de... Bon, on va mettre je vois tes yeux, c'est plus romantique. Elle nous dit qu'est-ce que tu vois quand tu regardes les étoiles. Et là, vous voyez, malheureusement, c'est pas doublé. Et ça, ça casse un peu l'ambiance, mais bon. Hop, on a gagné des points avec Anastasia. Why not ? On continue. Et on va monter un petit peu, voir comment les filles... ...s'en sortent. Le but étant de leur remonter le moral après une mauvaise annonce. Par exemple, Atsuo, ben voilà, elle est pas très contente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un téléphone. Un ancêtre du téléphone portable qui vous permet de voir en permanence où sont les filles. Et s'il y a moyen d'interagir avec elles. Ce qui est très pratique, comme ça on ne rate absolument rien. En bleu, ce sont des dialogues qui sont en général optionnels. Mais il faut les faire pour monter votre niveau d'affinité. En vert, c'est votre mission principale. Vous voyez qu'en vert, par exemple, je vais avoir ici. Voilà, Atsuo en vert. On a un résumé du scénario. Les vignettes. Et on a également un jeu qui s'appelle Koi Koi Wars. Qu'on va vous présenter tout de suite. Tiens, mais en vitesse. Donc c'est un jeu d'Annafuda. Il faut faire des combinaisons pour marquer des points. C'est pas évident au départ. Mais honnêtement, le jeu est excessivement vaste. Et très très vite, chronophage. Donc on se retrouve comme ça à se battre contre les héroïnes. On peut en débloquer certaines via de l'argent. Donc des mods que l'on va gagner. On a un entraînement. Et un niveau affrontement. Donc moi, je vais faire le niveau entraînement en vitesse. On va jouer contre Clarisse. Et puis c'est vraiment de faire des combinaisons. Donc toutes les combinaisons sont heureusement reprises dans un lexique. Qui est consultable en permanence. Heureusement, parce qu'au départ on s'y perd. Voilà. Ici on peut voir les combinaisons de cartes. Et le but c'est vraiment de faire ces types de combinaisons. Donc en général, il faut essayer de choper la carte Saké. Parce que c'est l'une des plus puissantes. Puisqu'elle permet de faire une combinaison avec juste une autre carte. Ou alors des rubans. Qui sont aussi pas mal. Voilà, le ruban bleu est plutôt sympathique. Aïe aïe aïe. Vous voyez que là elle commence déjà à choper. Et donc voilà, le but c'est de l'empêcher de faire de grosses combinaisons. Et moi d'en faire. Donc moi je vais cibler les rubans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une combinaison 5 rubans qui est plutôt violente. Vous voyez que là j'en ai déjà 3 à droite. Encore un ruban. Ça me fait 4 rubans. Et donc encore un ruban et je marque des points. Elle de son côté, elle peut faire d'autres combinaisons. Ce qui a de bien c'est que tout se met vraiment dans les bonnes zones. Donc on voit les cartes de l'adversaire et vos cartes. Et tout se met déjà en combinaison potentielle. Ah un ruban super. Si je suis là je peux l'avoir, je suis bon. Ouais. Donc là je vais gagner. Ah je peux pas attraper le ruban. Vite. Mince. Alors le saké. Et on a... Le saké on ne peut l'avoir qu'avec un style de plante qui est juste derrière. Vous l'aurez compris, le but c'est de faire des associations pour pouvoir choper les cartes. Là malheureusement j'y arrive pas. Parce que le saké, ça c'est quasiment gagné direct. J'ai rien qui vient. Mais rien du tout. Ah quand on a pas de chance. Ça y est, le ruban. Alors là j'ai le choix entre utiliser cette combinaison ou estimer que je peux éventuellement faire mieux. Donc genre choper le saké par exemple. Et du coup, si je gagne en faisant Koi Koi, donc si je choisis de ne pas utiliser mon tout type de ruban et de continuer le jeu et d'essayer de faire mieux. Alors là j'enchaîne tout ce que j'ai pu faire comme combinaison. Si elle gagne alors que j'ai fait Koi Koi, donc si elle arrive à faire une combinaison avant moi, et bien je perds. Voilà, donc là je fais Koi Koi, ce qui est très risqué parce que je n'ai plus qu'une seule carte qui va quasiment rien me rapporter. Voilà, et là j'ai perdu. Elle a fait la combinaison avant, donc elle fait contemplation sakura avec le saké et les fleurs. Et elle fait les pleines parce qu'elle a fait 10 fleurs derrière, donc elle me met 4 dans la figure. Vous comprenez un petit peu le principe, c'est assez complexe. On en refait une pour le fun. Alors ça, je peux prendre mais ça ne me sert à rien. Je vais d'abord essayer de choper les rubans ou alors, oui, voilà, les fleurs. Parce que la fleur avec les petits papiers permet de faire une très très bonne combinaison. Je chope le ruban et l'oiseau. Mais là elle est très très bien partie, elle a beaucoup de cartes bien meilleures que les miennes, donc là je suis très très mal embarqué. A moins d'avoir le saké. Et le saké on peut l'avoir justement avec ce type de plantes jaunes et oranges. Et là malheureusement, ben j'ai rien. Bon, je vais tenter celle-ci en espérant qu'elle passe. Oui, j'ai le saké, ok. Si j'arrive à avoir... Merde, il me fallait celle-là justement, elle vient de me la prendre. J'ai merdé. Elle me fait 8, elle va faire stop. Et j'ai perdu. Donc voilà, c'est pas évident, surtout pas un mauvais jeu. Mais honnêtement, ben ça... C'est très 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 chronophage. Et moi je passe parfois des heures à faire des parties là-dessus. Parce que justement, on peut récupérer des vignettes supplémentaires, des personnages supplémentaires. Donc c'est excellent d'avoir ce mini-games un petit peu à la façon des triple triades de Final Fantasy. Par exemple, Final Fantasy 8, si je dis pas de bêtises. Voilà, et encore une fois, désolé pour tous ces bugs sonores. Mais voilà, c'est le jeu qui veut ça. Donc j'espère qu'on entendra bien. Durant ce vidéo test, allez, petite séquence par lot. Et puis on terminera avec une phase d'entraînement. Et on en restera là pour ce vidéo test de Sakura Wars. Alors, voyons voir. Oui, ce qui est embêtant aussi, c'est les... On va aller par ici. Anastasia, on l'a déjà faite. Avec le niveau d'intensité, ça peut être rigolo. Non, on va changer. Hop, on va aller à l'étage. Voilà. Allez voir les filles. Alors, oui. Clarisse. Elle est où, Clarisse ? À la bibliothèque. Voilà. Donc elle s'inquiète un petit peu parce qu'elle veut pas qu'on combatte les autres unités. Et là, voilà. J'ai perdu des points, malheureusement, parce que j'ai pas bien répondu. J'aurais dû essayer d'être un peu plus attentif plutôt que de me dire qu'est-ce que ça peut faire. Ok, encore une petite séquence de parlottes. Avec... Hatsuo. Tiens, pourquoi pas. Parce qu'à un moment, elle est passée dans sa chambre. Alors, il y a des séquences qui vous rapprocheront énormément des héroïnes. Elles apparaissent avec un cœur, en fait. Et là, c'est carrément des rendez-vous amoureux. Alors là, ça mélange un petit peu tout. Vous avez du lips avec l'intensité des paroles. Vous avez du lips avec... Le... Les choix multiples. Mais vous avez également des séquences. Vous allez devoir analyser un petit peu la pièce ou l'anatomie de la personne qui est en face de vous. Pour bien répondre. Par exemple, vous ciblez les cheveux pour lui dire que ses cheveux sont soyeux. Ou ses yeux. Ou voilà. Et donc, petit à petit, elle va de plus en plus se rapprocher de vous avec vraiment des gros plans, des situations assez équivoques par moment. Même si ça reste gentil. Alors voilà, je vais vous dire de me frapper à la place. Merde. J'ai pas voulu me faire frapper, j'ai perdu des points. Elles ont chacune leur caractère, honnêtement. Ok, maintenant petite phase de combat. On va redescendre directement au simulateur et on en restera là. Donc vous aurez compris, moi c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié sur Sakura Wars. Vous entendez un petit peu, c'est grésillement, c'est terrible. Donc voilà, je disais, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié sur Sakura Wars. Il y a salle de bain avec Clarisse. Bon, on fait une petite séquence. On va faire une petite séquence assez rigolote. Donc là, Clarisse prend son bain. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est en train de répéter. Mais on croit qu'elle nous appelle. Je dois partir sur le champ, je ne peux pas résister. Bah non, on va faire ça, c'est plus rigolo. Et ça, c'est le petit bémol, c'est qu'on a parfois des vignettes comme ça. Alors qu'on aurait voulu des séquences 3D. Bah dès que c'est parfois un petit peu plus hot, au lieu d'utiliser le moteur 3D qui est pourtant vachement bien fait au niveau des héroïnes, ils ont préféré utiliser des vignettes. Bon, c'est assez explicite quand même. Tu es vraiment jolie, Clarisse. On va s'énoyer le poisson. Et là, elle n'est pas du tout contente. Voilà. Maintenant, place au simulateur de combat. Donc vous aurez vu un petit peu comme ça, les scénettes. Hop. On est parti au hangar souterrain, au simulateur. Yes. C'est parti. Et on finira avec ça. Donc je vous propose qu'on fasse le chapitre 10, non pas Clarisse. Voilà le chapitre... Bah celui-là, le premier, tiens. Mais avec... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Anastasia. Voilà, justement. Et pareil, là, ça débloque deux nouveaux chapitres. Ça débloque des vignettes qui sont ultra collector. Donc voilà, vous devez vraiment vous investir également dans le simulateur de combat. Donc à côté du jeu d'Annafuda, à côté du simulateur de combat, on a toute l'histoire principale. On a pas énormément de quêtes annexes, mais on a toutes les discussions avec les filles. On a les combats classiques du mode histoire. Donc honnêtement, le jeu a une très très bonne durée de vie et pas mal de mini-games qui permettent vraiment de bien s'éclater. Ok, on va prendre Anastasia. Elle, c'est clairement une tireuse à distance. Et là, la classe, elle fait très très mal. Alors, je sais de ramasser un maximum de petites pastilles bleues d'énergie spirituelle. Pourquoi ? Pour qu'on puisse voir son finish avant la fin de ce vidéo test. Donc on va se dépêcher. Et donc c'est un jeu que moi, je vous recommande parce que ça permet de rentrer dans la saga Sakura Tizen d'une façon plutôt soft. Pour tous ceux qui n'aiment pas le tactical RPG, ben voilà, il n'est pas du tout présent. On a affaire à un jeu d'action. Visuellement, c'est vraiment très plaisant. Honnêtement, c'est superbe à bien des égards. Il y a un vrai boulot qui a été fait sur la modélisation des héroïnes. Sur la vitesse d'animation durant les combats. Les musiques sont épicas. Et avec toutes les options qui ont été rajoutées, voilà, ces phases de beat the mall s'avèrent beaucoup plus sympathiques à jouer. Et avec le lock, avec le radar, donc voilà, ces gars ont quand même écouté les fans grâce à cette mise à jour. Et le jeu est beaucoup plus jouissif, beaucoup moins frustrant. Donc au final, pour résumer, certes, ceux qui adoraient le côté tactical RPG vont être déçus. Parce qu'il est clair que le jeu d'action est beaucoup moins stratégique, peut-être beaucoup moins prenant. Il y a un côté répétitif. Mais bon, c'est parfois assez rigolo de jouer les bourrins. C'est vrai qu'il y a énormément de bonus pour remettre son énergie, donc c'est pas excessivement difficile. Mais pour le reste, ça remplit largement le cahier des charges d'un Sakura Wars. On a vraiment des héroïnes qui sont très séduisantes. On a un similatour de drague qui est excessivement bien fait, avec beaucoup de choix. Beaucoup de dialogues optionnels, beaucoup de petites séquences facultatives, mais qui apportent leur plus. Pas mal d'humour, ça fonctionne toujours très bien, honnêtement, on a souvent le sourire aux lèvres. Et puis on a ce côté épique de combat de robots, avec des musiques totalement dingues. Bon, le chara-design finalement est très très bon, même si les amoureux des anciens de Sakura Taisen regretteront le chara-design originel. Donc voilà, honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire. Si vous pouvez passer outre le côté répétitif des séquences de combat beats et maul, on a vraiment tout ce qui fait le charme d'un Sakura Taisen. Maintenant, si vous pensez que sans tactique à l'RPG, ça vaut pas le coup, forcément, vous allez déjà y aller avec un a priori. Mais honnêtement, ce serait dommage, parce que le jeu en vaut clairement la chandelle, l'histoire est excellente. Et moi, j'ai trouvé ce Sakura Wars extrêmement plaisant. C'est un joli renouveau pour la saga, mais il faut vraiment étoffer maintenant ce système de combat par unité. Parce que là, il est clair qu'il faut beaucoup plus de possibilités tactiques. Et on vous dit à très bientôt sur NGames.com. On vous adore ! Ciao !